Bonjour, on m'entend de piments forts et sautes piquantes, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, on va encore une fois tenter de faire tomber des mythes. Et cette fois-ci, j'ai consulté un ami en France, Matt Legal de capsicum.fr, afin de déterminer quels mythes on était en mesure de faire tomber cette fois-ci. Et c'est le fameux mythe où on suggère d'avoir beaucoup d'eau à porter de la main quand on mange des piments forts pour, évidemment, rincer ça et essayer d'éliminer la brûlure. Donc, évidemment, il s'agit d'un mythe à 100%. L'eau n'a absolument aucun effet sur la brûlure causée par des piments. Donc, la capsicine, qui est le composé actif, il y en a quelques-uns, mais ils ont tous de la même famille, on appelle ça les capsicinoïdes. Donc, la capsicine, qui est le principal, est liposoluble. Ce que ça veut dire, c'est que c'est soluble dans des corps gras. Alors, on parle des gras, on parle de l'huile, on parle aussi des alcools, qui ont sensiblement les mêmes genres de molécules que les corps gras. Donc, évidemment, dans l'eau, la capsicine ne se dissout pas. Donc, il est faux de croire qu'on rince la capsicine en buvant de l'eau. Ça ne se produit tout simplement pas. La capsicine, quand on ouvre un piment, on se rend compte qu'à l'intérieur du piment, l'intérieur des huileux, et c'est dans cette huile-là que se retrouve la capsicine. Alors, quand on va manger un piment, la partie huileuse, l'huile qui est dans le piment, vient tapisser l'intérieur de la bouche. Alors, de prendre de l'eau, puis d'essayer de rincer ça avec de l'eau, on sait que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Or, une fois que l'eau est partie, l'huile est encore là. Ce qui fait que, évidemment, la brûlure n'est tout simplement pas atténuée. Donc, on préconise, évidemment, différentes façons, différents produits à consommer pour tenter de réduire la brûlure. Et je me suis prenu sur l'Internet. Je suis allé voir s'il n'y avait pas des choses que j'oubliais. Mais, évidemment, j'ai moi-même expérimenté différentes affaires. Toutefois, moi, je préfère plutôt laisser aller la brûlure, parce que j'aime ça. Mais, pour les gens qui auraient accédé à leur soin de tolérance, c'est bon de savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser afin de réduire la brûlure. Donc, certains vont préconiser de manger de la mie de pain. Il y en a qui vont même préconiser de manger du riz, que le riz peut aider à atténuer. Alors, c'est un fait. Mais, toutefois, l'effet que le pain et le riz vont avoir, c'est simple, c'est que les corps gras qui sont dans la bouche, quand je vais mâcher mon pain, vont tout simplement se mêler au pain. Ils vont se mêler au pain, contrairement à l'eau, évidemment, puisque l'eau répulse les huiles. Non, le pain va l'absorber, de même que le riz va l'absorber aussi. Et, une fois que je vais l'avoir avalé, bien, j'ai moins de cette huile qui contient la capsaicine, là, dans la bouche. Donc, on peut considérer que la brûlure va s'atténuer un petit peu. Évidemment, ça va surtout ramasser les huiles qui sont encore en suspension dans la bouche. Donc, qui ne sont pas encore entrées en contact avec des capteurs qui envoient le message de brûlure par friction, là, le pain en frottin sur les différentes parois va arriver à déloger quelques molécules de capsaicine qui étaient déjà fixées sur des capteurs, mais c'est négligeable. Donc, après ça, on parle des corps gras. Donc, manger quelque chose de gras. Alors, manger quelque chose de gras, écoutez, ça peut être du bacon, ça peut être du beurre, ça peut être des produits laitiers, n'importe quoi de gras que vous avez à portée de la main, puisqu'évidemment, les huiles qui sont là, présentes dans la bouche et qui contiennent la capsaicine, vont, cette fois, se mélanger aux corps gras. OK? Ils ne se mélangent pas à l'eau, mais ils vont se mélanger à des corps gras. Alors, évidemment, quand je vais manger quelque chose de gras, il y a une partie de ces huiles-là qui sont en suspension dans la bouche qui vont se mêler au corps gras que je suis en train de manger pour ensuite être dirigé vers le système digestif, donc ils ne sont plus dans la bouche. Et, encore une fois, par contact avec certains des capteurs qui sont dans la bouche, par friction, on va réussir à déloger quelques molécules de capsaicine qui étaient déjà fixées à des capteurs pour les éliminer. Donc, évidemment, une brûlure un petit peu moins intense une fois qu'on a consommé nos corps gras. Ensuite, on a les sucres. Les sucres vont, eux autres aussi, les sucres vont fixer les corps gras, eux autres aussi. Et puis, on se raconte que, oui, c'est comme un match parfait puisque prenez toutes les pâtisseries, prenez la crème glacée, prenez tout ce qui est bon, en fait, le chocolat, c'est des corps gras avec du sucre, hein, ça va très, très bien ensemble. Le sucre va aider à fixer les huiles qui sont dans la bouche pour les entraîner vers le système digestif. Une chose de plus, par exemple, que les sucres font, c'est que c'est une des saveurs primaires. Alors, les saveurs primaires, on a l'acidité, l'amère, le salé, le sucré et l'umémie. Ce sont les cinq saveurs primaires, là, qu'on a identifiées, que la langue reconnaît facilement. Mais le sucre est une des saveurs qu'on identifie le plus facilement. Alors, dès que c'est sucré un petit peu, le message s'en va au cerveau et va distraire l'attention du cerveau. C'est que le cerveau, présentement, reçoit un message de brûlure, mais une fois que j'ai mangé quelque chose de sucré, le détecteur du sucre est tellement puissant qu'il va détourner un peu l'attention du cerveau de la brûlure, pour lui dire « Regarde, c'est sucré! » Donc, on le distrait un petit peu, tout en, évidemment, encore une fois, éliminant une partie des huiles qui sont en suspension dans notre bouche avec les sucres. L'alcool peut aussi dissoudre la capsicine, dissoudre les corps gras. Donc, quand on va prendre de l'alcool, ça peut aider aussi à éliminer les huiles qui sont dans la bouche, éliminer une partie de la capsicine qui était déjà en contact. Mais, n'allez pas prendre de la bière. Le contenu en alcool est trop faible. Ça n'a pas plus d'effet que de boire de l'eau. Il faut vraiment prendre des alcools forts. Mais, évidemment, le risque à ce moment-là, c'est que le résultat de la consommation d'alcool fort soit pire que la brûlure elle-même. Alors, il faut y aller avec modération. Et, si on y va avec modération, l'effet va être quand même limité. Évidemment, après ça, on passe aux produits laitiers. Alors, le lait, la crème, la crème glacée. Et surtout, n'allez pas prendre du lait écrémé. Il n'y a plus de gras dedans. Ça fait qu'on risque de perdre son potentiel de réduire la brûlure. On veut de la crème. On veut de la crème glacée. Crème glacée qui contient du lait ou de la crème. Parce que les matières, les substances laitières modifiées, c'est peut-être pas tout à fait efficace. Donc, une crème glacée qui contient du lait ou de la crème. De la crème. Un lait qui contient du gras. Et, encore une fois, c'est que les matières grasses vont permettre aux huiles de se mélanger au corps gras pour être ensuite absorbées par l'églutition et dirigées vers le système digestif. Mais, il y a un deuxième effet. C'est que le lait contient de la caseine, qui est une protéine, qui, elle, vient se fixer au capteur. Et, s'il y a une molécule de capsicine, elle va déloger la molécule de capsicine afin de se fixer elle-même. Alors, elle va éliminer un message dirigé au cerveau de brûlure pour le retourner à l'intérieur de la bouche. Il va se fixer un corps gras et il va être avalé. Donc, le lait va être beaucoup plus efficace que n'importe quelle des méthodes précitées. Mais, la plus efficace de toutes, pour moi, ça reste les aliments qui contiennent de l'acide citrique. Donc, on parle des agrumes, on parle aussi des tomates. Vous allez manger une tomate, puis on a l'impression qu'il y a une partie de la brûlure qui s'atténue. Même chose quand on va manger des agrumes et on parle du plus efficace, la lime. Ensuite, le citron, le pamplemousse, l'orange. Car plus le contenu d'acide citrique est élevé, plus grande est son efficacité. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes mécanicien et que vous avez les mains grasses et que vous allez vous laver les mains, vous êtes-vous déjà rendu compte que les meilleurs produits contiennent des agrumes? C'est que les agrumes aident à déloger les corps gras, à les éliminer. Alors, du fait que je mange dans la lime, un, j'aide à éliminer toutes les huiles qui sont restées en suspension dans la bouche et qui, éventuellement, vont se retrouver au contact de capteurs pour continuer à générer l'impression de brûlure. Alors, je vais facilement rincer les huiles à partir de l'acide citrique de mes agrumes. Mais, deuxième effet, c'est que l'acide citrique va aussi réagir avec la capsicine et la transformer en d'autres composés. Évidemment, ce n'est pas une réaction, là, incroyable. C'est quand même minime. Mais, une fois que la capsicine est devenue un autre composé, ce n'est plus de la capsicine et, cette fois-ci, la brûlure est vraiment disparue. Son effet n'est plus ressenti. Donc, pour moi, la meilleure solution va rester les agrumes. Du fait que, un, tout en aidant à déloger les huiles qui sont présentes dans la bouche, va aussi décomposer une partie de la capsicine. Si on regarde les méthodes précédentes, on ne détruit pas la capsicine. On ne fait que la déplacer de la bouche vers le système digestif. Donc, une fois dans le système digestif, un deuxième effet qu'on peut ressentir, à partir des piments, c'est un excès de capsicine au niveau des intestins. Et là, ce sont des crampes qu'on va appeler des crampes de capsicine. C'est extrêmement déplaisant. C'est que la quantité totale de capsicine présente dans l'intestin force celui-ci à essayer d'accélérer le mouvement vers la sortie, ce qui vous cause des crampes. Ça m'est arrivé à quelques occasions, mais évidemment, j'avais fait des excès. Des excès que je ne suçais pas à personne. C'était vraiment un peu de folie. Donc, mais les gens qui ne sont pas habitués à manger des produits comme ça de piment à grande quantité sont très sensibles à ça, sont plus sujets à ça. Donc, si jamais vous avez des crampes de capsicine, ça ne donne rien de manger du pain. Ça ne donne rien de boire du lait. Ça ne donne rien de manger des corps gras. Puisque ça ne décompose pas la capsicine, la quantité de capsicine va être encore là. Donc, ce qu'il faut prendre, ce sont des jus de pamplemousse, des jus de lime, des jus de citron, des jus d'orange qui, eux, une fois rendus dans l'intestin, parce qu'évidemment, comme ce sont des liquides, ils passent plus vite que les matières solides, vont réussir à décomposer une partie de la capsicine qui est là et possiblement vous procurer un soulagement et faire en sorte que ces crampes-là disparaissent. Moi, les fois que ça m'est arrivé, c'est allé de 5 à environ 15 minutes. Mais j'ai écho, moi, de gens, chez qui ça a duré des heures. Alors, imaginez-vous des heures de temps pliées en deux à avoir des crampes. C'est vraiment déplaisant et on se demande quoi faire. Alors, buvez un jus de pamplemousse, buvez du jus de lime. Je prends toujours comme exemple, moi, Ed Curry, qui a développé le Carolina Reaper, le piment le plus fort au monde présentement, qui est répertorié dans le livre de Recorganus. Ed Curry, quand il va à des festivals de piment et de sauce piquante, va toujours apporter des Carolina Reaper, évidemment, pour les faire goûter aux gens. Et quand les gens ont des réactions très fortes à ça, ce qui va leur offrir, c'est un quartier de lime. Alors, c'est vraiment, au niveau des agrumes, ce qu'on retrouve le plus efficace pour atténuer la brûlure et, évidemment, réduire la quantité totale de capsicine qui a été absorbée par votre corps. J'espère que ceci a été instructif. J'espère qu'à l'avenir, quand vous aurez l'intention de manger des produits épicés, des produits piquants, vous aurez apporté de la main. Vous avez apporté une de ces solutions-là pour vous aider à atténuer la brûlure si jamais c'est trop intense pour vous. Alors, je vous remercie d'avoir regardé et je vous conviens à une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.